et bien salut à tous ses amis c'est jimmy on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont les amis aujourd'hui ça va être une petite vidéo enfin je sais de la faire pour pendant 10 minutes peut-être la vidéo parce qu'après j'ai un rendez-vous médical après donc je sais d'ailleurs vite fait pour la faire voilà donc aujourd'hui les amis on va se retrouver pour une petite vidéo on va dire une sorte de preview par une sorte d'avis on va dire sur la démo du jeu hot rider le jeu qui a été annoncé je pense c'est un des premiers jeux qui a été annoncé pour la next gen il ya déjà un an ou deux peut-être je sais plus exactement donc le jeu va sortir sur toutes les plateformes que ce soit sur la switch mais bon pc ps4 xbox one xbox série x et ps5 donc voilà donc le jeu je viens de faire la démo ici donc pour ceux qui ne savaient pas il ya une démo disponible de ce jeu là et de ce que j'ai compris il n'y a pas de durée de limite pour la démo on peut y jouer quand on veut et on peut la faire aller elle sera là jusqu'à la sortie du jeu même peut-être même au delà de là au delà de la sortie voilà donc mon gros qu'est-ce que chez qu'est ce que c'est que hot rider donc c'est un jeu fait je pense par people can fly je pense donc c'est un jeu en fait une sorte de on pourrait dire une sorte de rpg shooter un petit peu à la honte m un petit peu parce que ça je pense que ça va être un jeu service je pense je peux pas le garantir mais je pense que ça va être un jeu service donc en gros qu'est ce que c'est vous incarnez un personnage que vous pouvez choisir le sexe ou une femme ou un homme simplement et en gros vous arrivez sur une planète qui s'appelle enoc la planète en gros la terre en fait a été détruite la terre n'existe plus et en gros vous allez en fait de voir un petit peu essayer de trouver une nouvelle planète ça m'a fait un petit peu penser à mass effect andromeda dans l'ensemble avec les colons qui sont cryogénisés et donc là pour le coup vous arrivez sur la planète enoc donc dans le prologue ce qui se passe en gros vous arrivez sur la planète enoc et vous voyez en fait que la planète a des problèmes en fait des gros problèmes en fait d'anomalie en gros il ya une sorte de tempête qui qui éradie les qui tue les ennemis tout simplement qui tuent les gens qui tuent les personnes et du coup bah les personnes en fait essayent bah que que voilà que votre personnage enfin que la population ne descende pas là malheureusement il se passe des choses qu'ils n'écoutent pas et par la suite en fait votre personnage à vous et il se passe un truc vous êtes cryogénisé et vous vous passez en fait de vous dormez en cryostase et vous vous réveillez 31 ans plus tard et là c'est la cata en fait vous êtes toujours sur la planète enoc et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en gros la guerre a pris un les il ya eu des émeutes un peu partout de la population enfin voilà c'est devenu à une sorte de de foutoir en fait sans nom une guerre en fait sur la planète enoc pour essayer en fait de survivre voilà donc vraiment un pitch assez sympa moi je vous avoue que j'étais quand même un peu surpris de l'introduction du jeu que j'ai bien aimé franchement j'ai trouvé ça je trouve que l'univers était très très sympa j'ai bien aimé ce ce petit côté là à un moment donné je me souviens une petite scène on rentre dans un endroit et on voit vraiment tous les cadavres c'est ça m'a vraiment un petit peu ouais je dis c'est quand même pas mal voilà donc c'est un jeu je pense moi je vais te faire avec vous je pense que ce jeu là je peux pas dire qu'il va faire un flop mais je me demande s'il va marcher parce que ça a l'air un petit peu d'être du Anthem like même du The Division ça marche mais là le jeu en fait ce qui se passe c'est que ça va être un jeu de service je pense et en gros ça a l'air quand même assez générique moi pour le coup j'aime bien le jeu j'adore le jeu donc je vais sûrement me le précommander je vais sûrement me le précommander pour avoir l'édition de luxe donc je vais sûrement me le prendre mais je pense que le jeu je sais pas moi je c'est des doutes mais je pense que déjà j'ai essayé de donner une note de merde peut-être parce que moi il faut savoir que Anthem c'est un jeu que j'ai bien aimé Anthem je suis même déçu qu'il n'y a pas marché le jeu parce que moi quand je jouais à ce jeu là je m'amusais très je m'amusais pas mal sur ce jeu je crois qu'il y avait vraiment de bonnes idées je trouve que le jeu était très intéressant et là bah zootrider vraiment je trouve que le jeu est vraiment très bien aussi donc en fait c'est un shooter looter tout simplement vous devez améliorer votre personnage avec des choses que vous aurais pu récupérer des armes des mitrailleuses et tout ça et votre personnage en fait a des pouvoirs également vous pouvez en fait vous avez la possibilité de choisir quatre classes pour le moment j'en ai testé qu'une j'ai testé la classe technomage en gros vous pouvez balancer des tourelles et tout ainsi ça n'est pas dégueulasse cette cette classe encore faudrait que j'essaye peut-être les autres classes à essayer voir un peu ce que ça donne et donc vraiment moi je trouve que le jeu pour le moment en tout cas on avait en fait dans la dans le quand même une durée de vie assez correcte pour la démo peut-être deux trois heures de jeu avec le prologue à faire le chapitre 1 à faire avec une première zone à explorer enfin j'espère qu'il y aura d'autres zones à explorer je pense parce que c'est vrai que pour le moment on avait une première zone à explorer et c'est pas non plus très très grand la zone mais il y avait quand même des trucs à faire comme par exemple des petites quêtes annexes les quêtes annexes il y en avait quatre au total une quête par exemple on devait essayer de récupérer en fait des artefacts des sortes de en fait de souvenirs de la terre avec des petites missions vous devez tuer des ennemis des trucs ainsi faut savoir dans le jeu vous avez pas mal d'ennemis pour le moment j'en ai vu un total de 9 ou 10 je sais plus exactement différents il ya des boss qui sont quand même assez assez corsé quand même mais il ya moyen de les faire parce qu'il faut savoir que le jeu apparemment de ce que j'ai compris il y aurait du world tier en fait il ya un monde 1 monde 2 monde 3 et en fait vous êtes dans la même zone et vous avez en fait de je pense la difficulté qui augmente un petit peu et du coup ce sera un peu plus dur et vous avez bien sûr des récompenses un peu plus meilleures évidemment donc dans le jeu vous a également un système de compétences avec des choses à attribuer à votre personnage vous pouvez également vous habiller avec des vêtements pour avoir plus d'armure vous avez également voilà donc un petit hub pour le moment je n'ai vu qu'un je sais pas si dans le jeu final il y aura des hubs supplémentaires du genre genre des autres bases cela pour le monde en a vu qu'une et peut-être que ça va se débloquer plus tard mais je sais qu'il y avait un marchand d'armes il ya également un un marchand de un marchand de je sais pas qu'ils rachètent de tout et il ya également à une personne un père c'est un personnage qui vous reprend des artefacts des souvenirs de la terre donc il ya tout ça donc ça c'est assez voilà c'est assez sympa je sais pas si aura plus pas dans le plus tard quand le jeu sera sorti après niveau esthétique le jeu graphiquement est plutôt joli je sais pas trop sur quelle version j'ai joué sur la ps5 si j'ai joué à une version ps4 ou une version ps5 je n'ai pas trop regardé mais en tout cas esthétiquement c'était plutôt joli encore ça passait il y avait des petits effets assez sympa des petits éclairages assez sympa c'est pas le jeu de la presse du siècle mais le jeu il ya quand même son petit son petit univers son petit charme je me suis j'ai un petit haut de coeur et par contre chose peut-être amélioré par rapport à la suite quand le jeu sortira ce qui sort le 1er avril je pense pour moi ce sera plus on va dire les cinématiques qui sont un peu buggé les cinématiques malheureusement pour moi après c'est une démo voilà faut le temps que ça se profite j'espère que ce sera bien corrigé à la sortie parce qu'en fait c'est vrai que les cinématiques en fait ce qui se passe c'est que ben quand les personnages parlent des fois les le personnage bug ça voit le bug ou alors elle parle en anglais ou alors elle coupe un mot ou alors on voit aussi que les personnages le relève ne bouge pas ça c'est ça perd dans l'immersion après voilà c'est des détails mais voilà faut le souligner quand même il ya une vf la vf je la trouve dégueulasse honnêtement la vf je la trouve immonde et bon vu que moi je suis pas trop fan des trucs en véostèfr en véostèfr je vais quand même me le faire en avec la vf tant pis on fera avec mais c'est vrai que il ya certaines personnages la vf elle est immonde elle est vraiment dégueulasse elle est vraiment dégueulasse la vf ouais il ya des personnages vraiment quand je l'entends je me dis putain la vf elle est horrible quoi c'est un peu dommage après il ya des personnages des fois qu'ils ont en fait une sorte d'animation faciale un peu étrange genre à un moment il ya un personnage lui parle et tout le long elle me parle ou la meuf elle me regarde comme ça c'est assez c'est assez étrange quand même c'est assez bizarre ça se demande si c'est normal ou pas mais en tout cas de ce que j'en ai vu pour le moment ça a l'air d'être bien en tout cas moi c'est un jeu que je sens me le prendre je sens me le prendre à smart toy je pense je précommandais ce que je pense que si on précommande on a droit en fait à plein de contenus en plus genre des des armes en plus des armes supplémentaires je veux sûrement me le prendre là et en tout cas ça a l'air ça a l'air assez sympa donc j'ai assez hâte de me le prendre de sorte j'espère qu'il va pas être reporté ou alors s'il est reporté bah c'est qu'il devra encore faire des efforts de ce côté là après c'est un jeu aussi vous pouvez jouer je pense avec plusieurs personnes avec des avec vous pourrez jouer avec plusieurs personnes après voilà c'est 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 un jeu coop pour les jouer avec plusieurs personnes moi je l'ai dit et je pense qu'il y aura sûrement d'autres mondes un d'autres biomes ce qui a aussi beaucoup de choses à récupérer des collectibles un des sortes de documents récupérer plein de trucs ça c'est assez sympa donc actuellement voilà la démo pouvez jouer jusqu'au niveau 7 je pense que si vous pouvez jouer jusqu'au monde 5 et vous avez un total je pense de deux trois heures les deux trois heures voire quatre heures de jeu peut-être même plus si vous avez envie de jouer plus parce qu'il n'y a pas de limite vous pouvez jouer quand vous voulez et il faut savoir que votre sauvegarde sera transférable vers la version finale pour y jouer vers la version finale donc ça c'est déjà pas mal du coup voilà donc tu mon petit avis sur balle au trader voilà une bonne surprise pour moi c'est un petit jeu sûrement me prendre j'aime bien je me suis bien amusé sur le jeu sur mes deux trois heures que j'ai fait dessus du coup voilà les amis donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo bye à tous